Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine 23 octobre 2020, il y a 23 octobre, pas maintenant, mais bientôt, dans un mois, 23 septembre 2024, 7h31, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci aussi à ceux qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez, ça fait longtemps que je roule ma bosse, et ceux de mon quartier d'ailleurs, dans les environs, des basses Laurentides souvent, lorsque j'habite là, vous venez me rejoindre pour échanger avec moi, c'est toujours un plaisir. Chers amis, merci à ceux qui vont partager les vidéos, commenter aussi, écraser le petit pouce en l'air, c'est bon pour la chaîne et les algorithmes. Pendant qu'on est distrait avec tout ce qui se passe, étrangement, étrangement, on a vu vendredi, ça a commencé vendredi, samedi, Israël se mettre à attaquer par voie aérienne, après ça on a eu les événements de mercredi, je crois, avec les télé-avertisseurs, en tout cas, et les walkie-talkies, peut-être que les jours ne sont pas précis, mais la semaine dernière, les événements qui se sont succédés de la part d'Israël, qui ont naturellement pris toute la place dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans les nouvelles, qui ont effacé presque tout, sont très étrangement coordonnées. Et c'est toujours ça qui est très, très suspicieux. Tout ça a été coordonné, tu pourrais penser, pour détourner l'attention, puis il n'y a presque personne qui en parle, moi je suis tombé là-dessus, comme vraiment par hasard, puis vous le savez, je suis comme vous, je suis toujours sur les réseaux, je suis toujours sur les nouvelles, les fils de presse, pour essayer de vous amener des événements ou des choses qui se passent que les médias oublient souvent de partager, ou dont les médias ne vous parlent jamais. Et ça, j'en ai entendu parler nulle part, sauf quand je suis tombé sur une publication de Redacted, que vous connaissez sûrement, avec Clayton Morris et sa femme, une chaîne extraordinaire avec des millions d'abonnés. Clayton a déjà travaillé pour Fox News, et sa femme Nathalie, elle n'a pas travaillé, mais ils font toutes leurs émissions ensemble, c'est vraiment très, très cool, puis vous les connaissez sûrement. Et moi, j'ai tous ces liens-là et ces alertes-là, comme d'ailleurs je vous suggère d'appuyer sur la petite cloche, comme ça quand je mets une publication en ligne, vous avez comme moi, vous avez les alertes, comme je l'ai reçu de Redacted, dimanche, pour cette nouvelle-là qui est passée inaperçue. Si ce n'était pas de gens comme ça, qui sont de notre côté, dans le sens que ces gens-là sont, on pourrait dire, avec aucune affiliation politique, ils sont capables d'exposer tout le monde. Et c'est ça qui est important. Imaginez-vous qu'en ce moment, les Nations unies tiennent ce qu'ils appellent le sommet, j'allais vous chercher le lien, de l'avenir 2024. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être relevés que par une coopération internationale renforcée. Le sommet de l'avenir de 2024 est l'occasion de convenir de solutions multilatérales. Quand tu vois des termes comme multilatérales, gouvernance globale, ça c'est des termes qu'on utilise pour ne pas te dire la vraie chose, c'est-à-dire gouvernement mondial. On est en train d'instaurer, puis tout le monde le sait, et tu le vois par les politiques de nos gouvernements, tous à la botte de ce complexe de gens qui ne sont pas élus, que ce soit le Forum économique mondial, Biddleberg, Rome, l'espèce d'organisation globaliste, mondialiste. Et tous ces gens-là ne sont pas élus, élus et imposent une gouvernance, imposent une direction, imposent une vision. D'ailleurs, là, ils se réunissent. En ce moment, c'est aujourd'hui, je pense, la plus grosse journée, pour ce qu'ils appellent le sommet de l'avenir 2024. Moi, je ne le sais pas, mais à l'origine, d'abord, à l'origine, la création de l'ONU, ça a été après la Deuxième Guerre mondiale, financée, il ne faut pas oublier que ce building-là, cet immeuble-là, cet emplacement-là, a été financé par les Rockefeller. Il y en a qui pensent que c'est de la conspiration, mais on va aller voir ça ensemble. OK. Hein? On va essayer de trouver ça. Attendez. Quelques heures avant la décision finale, John Rockefeller Jr. a fait une offre irrésistible. Il achèterait 7 hectares le long de l'East River à Manhattan, New York, et en ferait don à l'organisation internationale. L'ONU a rapidement accepté le don de plusieurs millions de dollars. L'achat de 85 millions de dollars ajustés pour refléter les dollars actuels ont été financés par le père de Nelson Rockefeller, John D. Rockefeller Jr. OK? Donc, c'est quand même assez intéressant. John D. Rockefeller industriel, après la guerre, il a fait le don d'un terrain pour le siège des Nations Unies, un don qui joue un rôle important dans la décision d'implanter le siège mondial à New York. OK? Donc, tu vois déjà ce qui se passe avec les Nations Unies. Tu sais, c'est comme... C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, pas étonnant que... Bon, la création des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, leur premier geste important, c'est de donner, naturellement, Israël au peuple juif. Bon, on oublie ça, on met ça de côté, on saute à maintenant. On est dans un an, un moment où il y a des conflits partout. Ben, tu vois ce qui se passe avec Israël, avec le Hamas, avec le Hezbollah, l'Ukraine, la Russie, puis j'en passe, puis j'en passe. L'ONU est complètement absente. Guterres est là à crier sur tous les toits. Il y a une urgence climatique, c'est la fin du monde, je ne sais plus combien de temps, depuis combien de temps c'est supposé être la fin du monde. Les océans sont en ébullition. Après ça, ils vont dire que nous, on fait de l'exagération, que nous, on fait de la désinformation. Moi, je ne sais pas, mais si je m'en vais crier sur tous les toits que les océans sont en ébullition quand ils sont à peu près à 19, 20 degrés, puis que je m'en vais dans un livre de cuisine, puis que j'apprends que l'eau commence à bouillir à 200 degrés Celsius, je me dis, ce gars-là est complètement sainclé. Pendant qu'on est en train de, il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent sur des champs de bataille, là, on est en train de faire le sommet de l'avenir 2024. Are you effing kidding me? C'est l'occasion de convenir de solutions multilatérales, c'est-à-dire de gouvernement mondial, en renforçant la gouvernance mondiale pour les générations présentes et futures. C'est vraiment inquiétant. Ce monde-là n'est pas, ils ne sont pas élus, ce n'est pas notre représentativité, ça. On ne veut pas de ça, nous autres. Depuis quand? Et c'est le problème de nos élus, et ce n'est pas ça que nos élus sont au plus bas dans tous les sondages au niveau de la perception des électeurs et de la confiance des électeurs dans les politiciens. dans les élus, c'est qu'ils ne sont jamais et ils ne représentent jamais les préoccupations de la population pour laquelle ils sont supposés être là. Ils se font élire sous des fausses représentations, puis après ça, ils s'en vont tous dans la même direction, celui de la gouvernance mondiale, de cette élite non élue qui nous contrôle. La présente note d'orientation vise à élaborer la proposition relative à la plateforme d'urgence. C'est ça qui est vraiment inquiétant, la plateforme d'urgence pour répondre aux chocs mondiaux. Complexe. Bien là, c'est parce qu'il y a des chocs mondiaux en ce moment qui ne sont pas complexes, puis que personne aborde, puis c'est surtout le rôle des Nations unies de faire en sorte de s'amener à une table de négociation tous ces dirigeants-là, puis de leur faire arrêter ces guerres-là, puis la mort de citoyens ordinaires. Inutile. Vraiment inutile. Mais il n'y a rien de ça qui se fait. Imagine-toi. Donc, la présente note d'orientation vise à élaborer la proposition relative à la plateforme d'urgence pour répondre aux chocs mondiaux complexes en intégrant les commentaires reçus des États membres et d'autres partenaires concernés. Non, on n'a pas eu de moyens là-dedans. La plateforme d'urgence ne serait pas un organe ou une entité permanente. Mais un ensemble de protocoles qui pourraient être activés en cas de besoin. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est donner plein pouvoir aux Nations unies, tout du monde non élu, qui sont tous, qui font toutes partie, tu le sais, du culte qui nous gouverne, du globalisme, mondialisme, de l'urgence climatique, puis de tout ce que tu veux, des frontières ouvertes, de toutes les politiques globalistes et mondialistes que tu vois en ce moment. La note décrit certaines des carrières... J'ouvre une parenthèse. On démonise la Chine, on démonise la Chine. Tout le monde est là à faire des affaires avec la Chine. Toutes les entreprises de notre complexe industriel sont toutes installées en Chine. Are you effing, kidding me? Mais un ensemble de protocoles qui pourraient être activés en cas de besoin. La note décrit certaines des caractéristiques des chocs mondiaux au XXIe siècle et certains des risques auxquels nous pourrions être confrontés à l'avenir. Ils sont incapables de gérer ce qui se passe en ce moment parce qu'ils sont exposés maintenant comme étant justes. Et oui. Le siège social du gouvernement mondial. Elle souligne comment de tels chocs sont susceptibles de compromettre les progrès réalisés. Quel progrès est réalisé dans les objectifs et développement durable et du programme 2030 ? Oh ! Ainsi que dans les domaines des droits de l'homme et l'égalité des sexes. Are you effing, kidding me? L'égalité des sexes, pour eux maintenant, c'est d'avoir les mêmes droits pour un homme qui prétend être une femme avec ses appareils génitaux entre les deux cuisses. Are you effing, kidding me? Elle réfléchit aux leçons tirées de la réponse aux récents chocs mondiaux complexes. Rappelle-toi de la dernière. Euh, 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 est présente des propositions visant à renforcer la réponse internationale à un choc mondial complexe par la convention d'une plateforme d'urgence. Enfin, elle propose des recommandations sur la manière dont ces propositions pourraient être mises en œuvre par le pacte pour l'avenir. Are you effing, kidding me? Donc, tu vois qu'on est pris cimenté dans le globalisme, le mondialisme et tout le plan qui vient avec qui va nous amener, nous autres, en Occident, dans un marasme perpétuel. Wow! Donc, tout ce qui s'est passé la semaine dernière, comme je viens de te dire, l'ONU est financée à l'origine par Rockefeller. Premier geste de l'ONU, donner Israël au, disons, appelons-les le peuple juif. OK? Puis, graduellement, tu as vu ce que l'ONU est devenu. Et là, tu as Israël, la semaine dernière, qui, out of nowhere! Personne ne s'attendait. Vraiment, là, c'était quelque chose de... L'incident des télé-advertisseurs, l'incident des walkie-talkies, le bombardement du Liban, tout le spin médiatique est là-dessus pendant qu'on est en train de passer cette affaire-là en ce moment. Aïe, 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 aïe. The Independent nous dit que les services secrets sont assiégés pour... ils sont confrontés... assiégés qu'on se sent confrontés à un nouveau défi, protéger les dirigeants mondiaux à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça, c'était publié hier. Sous le siège des Nations Unies, un poste de sécurité ultramoderne surnommé le Brain Center bourdonne d'activité à la veille de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra la semaine prochaine. Ce pèlerinage diplomatique annuel rassemble plus de 140 dirigeants mondiaux à New York, dont les chefs d'État d'Israël, de Palestine et d'Ukraine. Assurer leur sécurité est le prochain grand défi des services secrets américains. L'agence, sous le coup d'une tentative d'assassinant en juillet contre l'ancien président Donald Trump, est confiante dans son plan multicouche et multiagence pour protéger l'Assemblée générale des Nations Unies qui est considérée comme un événement de sécurité nationale spéciale du niveau du Super Bowl. C'est pas possible. On parle de... Ah, des fois, je te jure. Le plan élaboré avec la police de New York et les services de sécurité et de sécurité des Nations Unies, entre autres, comprend non seulement des cortèges motorisés et des blablabla... Parce que ces deux événements différents... Là, eux autres, t'as vu, ils te parlent de l'Assemblée générale des Nations Unies qui va avoir lieu la semaine prochaine. Mais le sommet de l'avenir 2024, ça, c'est en ce moment que ça se passe. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Ils ne parlent pas de ça, là. Parce que quand va arriver la semaine prochaine, là, on va... C'est là où on va arriver avec une espèce de remodelage. On veut donner un nouveau visage et une nouvelle mission aux Nations Unies. Et c'est de ça dont il va être question la semaine prochaine. Mais ça, c'est une autre affaire, là. Le sommet de l'avenir 2024. OK? Le sommet de l'avenir 2024, c'est le 22 et le 23 septembre 2024 que ça se tient. C'est hier et aujourd'hui. OK? Le sommet de l'avenir s'appuiera sur le sommet sur les eaux d'aider et donnera un nouveau souffle au système multilatéral dont le gouvernement maintient afin qu'il puisse tenir les promesses de la Charte des Nations Unies et du programme de développement durable à l'horizon 2030. Puis l'Assemblée générale des Nations Unies a lieu du 22 au 27. Les deux sont combinés, mais les deux premiers jours, c'est pour le sommet de l'avenir 2024. Puis dans l'article de The Independent, on ne parle pas du sommet. OK? On parle de la sécurité pour la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aucune mention de ce sommet qui est le 22 et 23. Donc, ça se termine aujourd'hui, cette petite réunion qui est gardée presque secrète. Et l'Assemblée se tient du 22 au 27. Donc, ça va aller jusqu'au 27, jusqu'à la fin de la semaine. Wow! Incroyable! Incroyable! Je n'en reviens pas. La plateforme d'urgence, c'est ça qui est le plus inquiétant dans tout ça. La plateforme d'urgence. La plateforme d'urgence, je vais te montrer ce que c'est. OK? OK? La plateforme d'urgence devrait d'abord être convoquée pour une période donnée en présence d'un choc bien précis. À la fin de cette période, le secrétaire général pourrait, si nécessaire, prolonger l'activité de la plateforme d'urgence, sans toutefois que celle-ci ne devienne un organe ou une entité permanente. Are you effing? Killing me. Wow! Et dans ça, naturellement, dans cette plateforme d'urgence, bien, on peut inclure, naturellement, une crise soudaine, une guerre soudaine ou un événement soudain ou l'urgence climatique et ça, ce serait pour prendre le contrôle et indiquer la voie à suivre au gouvernement, comme on a fait pendant la... OK? Wow! Pardon! Là, on est sur la... Le site des Nations Unies, la présente note d'orientation vise à développer la proposition relative à la plateforme d'urgence qui concerne les mesures à prendre face à des chocs mondiaux complexes. Elle tient compte des commentaires reçus des États membres et d'autres partenaires concernés. La plateforme d'urgence ne serait pas un organe ou une entité permanente. Ha! 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 Donc, on pourrait redonner toutes sortes de choses. On veut donner vraiment beaucoup de pouvoir à cet organe qui est le siège social du gouvernement mondial de l'Occident et indirectement aussi de certains autres pays qui sont non alignés mais qui sont dans naturellement le plan... Il ne faut pas que tu oublies que c'est tout le même monde. C'est tout le même complexe industriel, le même complexe financier et bancaire. OK? Et tout ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'Israël jusqu'à hier, les bombardements, il n'y a personne qui a parlé de ça mais on parle de l'Assemblée générale. Mais pourquoi on ne parle pas des deux premiers jours qui sont sur, justement, ce qu'ils appellent le sommet de l'avenir? Wow! Je vous dis une chose, on n'est pas sortis du bois. Prépare-toi à vivre dans un état totalitaire. Tu l'es déjà. Tu as vu déjà les avancées de la censure. OK? Partout. Puis l'ONU veut que ça se passe. Le Forum économique mondial veut que ça se passe. La censure, on veut contrôler la désinformation. C'est quoi la désinformation? Bien, c'est ce que ces gens-là n'aiment pas entendre. Puis ils ne sont pas capables de te donner une définition de ce qu'est l'information. Est-ce que ce que je viens de te donner comme publication, c'est de la désinformation? Non. C'est juste que ça ne plaît pas qu'on les expose. Ça, ils vont te qualifier ça probablement de désinformation. Puis après ça, on a un plus grand parapluie qui s'appelle le discours haineux. Bien, la haine, même si tu en as, c'est un sentiment naturel. C'est certain que personne ne veut une incitation à la violence, quelle qu'elle soit. Même si nos dirigeants sont les maîtres de la violence avec les conflits puis les guerres, les massacres puis les génocides. Mais personne ne veut. Ça, on leur laisse ça entre leurs mains. C'est eux autres qui ont le monopole de la guerre puis de la violence. Puis de l'oppression. OK? Il faut que les choses soient bien, bien claires. Nous autres, on vient en paix, le peuple. Chez nous au Québec comme chez vous en France, regarde, moi où je travaille, je travaille avec plein, puis j'ai toujours travaillé avec plein de gens de toutes les nationalités puis on s'est toujours amusé puis on a toujours eu du plaisir même si on a des différences religieuses, politiques, on s'en fout, on s'amuse. On travaille ensemble, on se respecte. C'est pas obligé de devenir amis, mais tout le monde se respecte. C'est ça le monde, le vrai monde comme nous autres, comme toi puis moi, c'est ça. Ce monde-là, c'est une autre affaire. La classe qui nous gouverne, le culte qui nous gouverne, ça c'est une autre affaire. Eux autres, ils démonisent, mais c'est eux autres qui ont le monopole de l'esclavage, le monopole de l'oppression, le monopole de tout ce que tu peux imaginer. Donc qu'on vienne pas nous faire suer. Ça c'est important, que tu sois de gauche ou de droite, j'espère que tu comprends ça. Je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada